wesh les potos bienvenue sur ma chaîne youtube c'est soit cool au mike et dans cette vidéo j'ai beaucoup de choses à vous dire à propos de la saison 1 de call of duty cold war alors on va parler du warzone ensuite du multi et ensuite du zombie donc là je vous affiche une image avec un récapitulatif de tout ce que je vais vous présenter et encore il n'y a pas tout sur cette petite image j'ai énormément d'informations à vous donner donc écoutez bien et c'est parti je vais vous parler du warzone en premier lieu alors déjà nous aurons une nouvelle carte sur warzone donc on n'en sait pas vraiment plus sur la nouvelle carte ils nous ont rien montré mais on sait qu'il y aura des nouveaux secrets des nouveaux défis un nouveau goulag que je vous affiche à l'écran donc c'est un nouveau goulag retravaillé à l'image de la guerre froide alors il faut savoir aussi que sur warzone ils auront ajouté alcatraz alors je me pose la question est ce que alcatraz est ajouté directement sur l'île principale donc la grande île de warzone donc est ce qu'il y aura dans la map ben alcatraz directement sur warzone je pense que oui mais ils ont fait aussi un mode de jeu spécial alcatraz où vous allez pouvoir respawn en illimité parce qu'en fait tout simplement dans le goulag il sera en sorte de maintenance c'est comme ça qu'ils le racontent et en fait vous allez devoir compter sur votre coéquipier qui reste en vie pendant un certain laps de temps pour pouvoir réapparaître en illimité donc je suppose qu'à un certain moment le respawn sera désactivé alors je pense aussi qu'il y aura un mode warzone sur alcatraz genre normal donc ce sera un mini warzone et là nous aurons un nouveau goulag que je vous affiche à l'écran donc c'est un goulag où vous avez carrément des détecteurs de métaux de chaque côté donc quand vous passez d'un côté ou de l'autre et bien là l'adversaire sera exactement par où vous passez donc ça c'est le goulag exclusif à la map alcatraz dans le mode mini warzone alors nous aurons aussi trois nouveaux opérateurs nous aurons stitch donc c'est celui qui a perdu son oeil qu'on voit dans le trailer alors celui là on le débloquera instantanément et au niveau 100 vous débloquerez la version du skin stitch en version légendaire alors il y a un autre skin qui s'appelle bulldozer et il y a un autre skin qui s'appelle zeyna alors nous aurons aussi des nouveaux véhicules dans warzone nous aurons un hélicoptère d'attaque avec des mini guns donc il y aura deux mini guns un de chaque côté de l'hélicoptère et là vous allez pouvoir faire la misère à des joueurs adverses dans warzone donc avec ce nouvel hélicoptère d'attaque nous aurons aussi un radeau tactique et donc c'est une sorte de bateau très rapide sur warzone et nous aurons plus de 30 armes ajoutées en mode warzone qui sont principalement les armes de cold war parce que tout simplement warzone passe à la saison 1 de warzone donc ça devient l'univers de la guerre froide donc toutes les armes en mode cold war apparaîtront sur warzone mais vous pourrez garder vos anciennes armes des précédentes saisons donc il y aura toujours les anciennes armes mais il y aura des nouvelles armes les armes de cold war et si vous avez débloqué des camouflages en mode zombie ou en mode multi de cold war et bien vous pourrez les utiliser en warzone alors maintenant je vais vous parler du mode multijoueur alors il faut savoir qu'il y aura un nouveau mode qui s'appelle le gunfight 2v2 donc voilà je pense que tout le monde connaît ces deux contre deux donc source sur plusieurs marques que je vous citerai plus tard ensuite il y aura le nouveau mode pro punt donc c'est un mode que je pense que tout le monde connaît aussi c'est genre une équipe qui cherche des objets dans la map et nous en fait l'autre équipe et bien en fait on se transforme en objet et le but ben c'est de pas se faire repérer pendant un laps de temps le troisième nouveau mode s'appelle le drop kick donc là c'est une mallette nucléaire que vous allez devoir récupérer donc chaque équipe doit essayer de récupérer cette mallette qui se trouvera sûrement en plein milieu de la map et ensuite celui qui récupère la mallette nucléaire aura une arme surpuissante alors je ne sais pas s'il aura genre un pistolet laser ou alors s'il a une amélioration de son arme actuelle j'en sais rien du tout mais voilà il aura une amélioration surpuissante cependant c'est pas vraiment à lui de faire des kills c'est à l'autre équipe de protéger justement celui qui détient la mallette parce que le but de ce mode de jeu c'est de garder la mallette le plus longtemps possible pour marquer 200 points et gagner la victoire alors il faut savoir que si maintenant vous votre équipe à la mallette et que vous vous mourrez vous ne pouvez pas réapparaître jusqu'à temps que votre équipe perte la mallette donc si maintenant l'autre équipe récupère la mallette là vous pourrez réapparaître si jamais bien sûr la partie n'est pas terminée alors il ya un nouveau mode aussi qui s'appelle combinette armes art points donc ces deux équipes de 12 joueurs qui doivent rester à l'intérieur d'un point stratégique donc ce point stratégique va bouger dans toute la map et le but c'est de rester le plus longtemps sur ce point pour marquer un maximum de points et gagner la partie donc ça c'est un mode de jeu connu sauf que là la différence c'est qu'on est 12 contre 12 alors il y aura cinq nouvelles armes la première on c'est un mac 10 donc c'est un pistolet mitraillette la deuxième arme c'est le gros a c'est un fusil d'assaut automatique la troisième arme c'est le street sweeper c'est un shotgun avec la cadence la plus rapide de toutes les catégories il y aura le sledge hammer donc c'est une arme de mêlée donc c'est un putain de gros marteau et ensuite la dernière arme c'est le wakizashi donc c'est une arme de mêlée un peu une sorte de matraque comme ça avec tout ça vous aurez huit nouvelles cartes multi joueurs donc la première c'est the pin ensuite raid ensuite sanatorium ensuite nocturne 94 holiday donc c'est nocturne en version noël donc ça c'est les quatre premières maps multi joueurs qui seront disponibles bas que en multi de nos jours dans les modes de jeu normal et ensuite là on va passer sur quatre nouvelles cartes multi joueurs mais uniquement disponible en mode de jeu 2v2 alors il y aura le game show 2v2 il y aura le icb m 2v2 il y aura le kgb 2v2 et il y aura le huban 2v2 voilà les wii map multi joueurs qui seront ajoutés alors nous aurons aussi un nouveau score strict qui s'appelle h a rp c'est un drone super amélioré donc je pense que vous connaissez déjà les drones améliorés c'est tout simplement que quand vous l'activez vous voyez carrément la direction des joueurs vous voyez un petit triangle par personne et franchement je pense que tous les toutes les personnes de la partie sont directement détectés même s'ils ont des brouilleurs de drones etc je pense que il n'y a pas moyen de contrer ce drone amélioré et nous aurons aussi 20 nouvelles cartes d'agent à débloquer et là maintenant j'ai gardé le meilleur pour la fin qui est le mode zombie donc en zombie nous aurons un thème noël à durée limitée donc dans ce thème noël nous aurons des cartes de visite nous aurons plus de puissance festive donc nos arbres seront plus efficaces nous aurons des boules de neige qui carrément en congèleront les zombies nous aurons un bonus de stockage dans nos munitions nous aurons des cadeaux qui tombent quand vous tuer un zombie congelé et nous aurons carrément des surprises spéciales à l'intérieur des bonhommes de neige alors je ne sais pas exactement comment ils vont implanter des bonhommes de neige mais je suis impatient de voir ça alors nous aurons aussi un mode de jeu cranked c'est un mode de jeu où vous aurez un compte à rebours et ce compte à rebours quand il arrivera à zéro vous exploserez donc le but c'est de tuer des zombies sans peur d'un seul instant et en gérant votre compte à rebours si vous arrivez à zéro et que vous n'avez pas de zombies devant vous et bien vous explosez et c'est fin de game le seul moment de répit que vous avez c'est le power up et c'est sûrement une sorte d'intermange alors je pense aussi que nous aurons un nouveau secret donc c'est un petit secret pour débloquer une musique de noël sur la map d'e-machine nous aurons aussi les armes du pass de combat donc je pense que dans les boîtes nous les aurons directement débloqué donc on aura sûrement pas besoin de faire tout le passe de combat mais si vous faites tout le passe de combat vous débloquerez les armes qui sont dans le passe de combat et petite information supplémentaire aussi à chaque nouvelle saison logiquement les armes que vous n'avez pas débloqué de la saison 1 vous les obtenez dans la saison 2 mais il faudra réaliser des défis pour la débloquer je pense que c'est un truc dans le genre mais bon ça je vous tiendrai plus au courant alors il y aura aussi des défis de saison 1 qu'ils auront rajouté et ils nous auront aussi rajouté des défis quotidiens donc tous les jours vous aurez un défi quotidien voire même peut-être 2 voire même peut-être 3 alors nous aurons aussi 20 nouvelles cartes d'agents à débloquer nous pourrons enfin jouer à deux joueurs en écran partagé sur call of duty cold war zombies nous aurons aussi un nouveau soutien en mode zombie qui est le missile de croisière donc je suis à mon avis c'est un simple missile qui vient et qui explose les zombies je sais pas trop comment ça va se passer là il est noté un truc que je ne comprends pas c'est assaut de vacances alors je ne sais pas trop ce que ça veut dire assaut de vacances ça reste à voir on verra bien de toute façon alors nous aurons aussi deux nouvelles cartes zombies mais pour le mode de jeu carnage uniquement donc ce sera pas de nouvelles cartes zombies proprement dit avec un nouveau secret non pas du tout ça ce sera pour en février comme de toute façon je voulais toujours dit il y aura bien sûr des nouveaux prestige donc il faut savoir que tout votre niveau sera une réinitialiser au niveau 1 mais vous gardez tout ce que vous avez débloqué donc donc tous vos récompenses vous les gardez alors il y aura quatre prestige à réaliser chacun de ces prestige compte 50 niveaux et ses prestige vous débloquera un plan d'armes des défis des clés de prestige qui vous permettra de débloquer des objets dans la boutique prestige une carte d'agent maître prestige et après les quatre prestige vous pourrez aller de niveau 200 à niveau 1000 et recevoir des clés de prestige tous les 50 niveaux donc voilà je vous ai tout dit à propos des trois modes qui est le warzone le multi et le zombie alors j'ai une petite dernière information au cas où vous n'étiez pas au courant toute la progression que vous faites en zombie en multi ou en warzone sont synchronisés donc si vous faites quelque chose dans un mode de jeu ça vous donnera des xp dans tous les modes de jeu donc voilà vous n'avez qu'un seul niveau à monter un seul battle passe à monter tout est synchronisé enfin bref je pense que cette vidéo aura été très longue merci à tous ceux qui seront restés jusqu'à la fin n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cette saison 1 en commentaire ça me ferait très plaisir de savoir ce que vous en pensez et j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager et à vous abonner c'est pas encore déjà fait et sur ce moi je vous dis à très bientôt plus de vidéos c'était soit cool mec et ciao peace